Au palais princier, le calme avant la tempête. Le colonel solaire poursuit son marathon. Dans moins de deux heures, il y aura full place du palais pour fêter les dix ans de règne du prince. Le boulanger monégasque Roger Mulot termine d'assembler les pièces de sa fougasse géante. Il espère battre un record du monde et surtout surprendre le souverain. Donc Roger, monseigneur arrive, est accueilli par le maire, fait son discours. A l'issue du discours, monseigneur et la princesse arrivent ici et tu les attends là-bas devant. Et tu as le couteau et tu as tout. Il y a pas de couteau. On la casse. Monseigneur sait. Il y a intérêt à casser sinon je perds la figure. Parce que si elle casse pas, c'est qu'elle est pas bonne. C'est qu'elle est pas bonne. Elle est pas assez sèche. Elle est pas assez sèche. Autre challenge, de l'autre côté de la place. Pour deux jeunes filles, habillées en paladiennes, la tenue folklorique monégasque. Attachées à leur tradition, leur mission saluait d'une révérence, l'arrivée du couple princier. Est-ce que c'est prêt ? On y va. On y va tout de suite. Vous allez tout de suite ? Oui, et tout de suite. Ok, tout de suite. Merci. La révérence est un mouvement apparemment simple. Mais devant le souverain et des milliers de spectateurs, il y a de quoi être impressionné. Alors, répétition. Allez-y. Et un, deux, dégagé. Et voilà. Peut-être pas aussi bas. Oui, je suis tellement, personnellement, je suis tellement attachée à la famille princière que c'est très important pour moi de pouvoir participer à cela, et d'autant plus en paladienne. Monaco compte 8000 monégasques de souche, 30 000 riches résidents, soit près de 40 000 habitants au total. Des plus simples aux plus fortunés, aujourd'hui pas de différence. Beaucoup ont répondu présents. C'est leur prince qu'ils viennent fêter, un peu comme un membre de leur famille. Et voici le moment que tous attendent. Le prince Albert II et la princesse Charlène. Le couple princier fait son apparition. Révérence réussie pour les deux paladiennes. Ni le prince de Monaco, ni la foule qui l'acclame ne se doutent que pour l'occasion, la princesse Charlène a réservé une surprise à son époux. Même le clan des Grimaldi n'en a pas été informé. Alors que tous attendent le discours du prince, surprise, la princesse Charlène bouscule le protocole. Monseigneur, c'est avec une joie immense que nous célébrons ce jour, les dix années de votre règne. Je vous félicite... La toute première fois que la princesse s'exprime publiquement en français, depuis son accession au trône en 2011. Le prince Albert Ier fut explorateur. Le prince soigneur, bâtisseur. Tout est le prince de coeur et de mon coeur. Vive au principe, vive dans la vie. On m'a dit qu'il y aurait des surprises aujourd'hui, mais celle-là... Merci beaucoup, Charlène. Le discours prévu peut commencer. Cher monégasque, cher résident, cher président... Aujourd'hui, le prince va dresser un bilan de sa décennie de règne et donner les axes de sa politique générale. Extension de Monaco sur la mer, grands chantiers, défis économiques et environnementaux. 20 minutes de messages fédérateurs avant un grand bain de foule. Dans l'assistance et dans la famille du prince, l'intervention de la princesse a fait son effet. Encore un petit peu pour mettre la famille. Le colonel solaire, chambellant du palais, était dans la confidence. Il a été prévenu du discours de la princesse une heure avant. Le prince ne s'entendait pas du tout à la surprise qui lui a été faite. Et le prince s'est retourné vers moi, m'a regardé. Dans le long, j'aurais dû lui dire, c'est à vous, monseigneur. Et j'ai dit non. Et là, il a ouvert les yeux. Et la princesse s'est déplacée. Et là, il a compris qu'il se passait quelque chose. Et là, j'ai senti une très forte émotion qui est montée. C'était magnifique. Et pour tous, tradition oblige, c'est l'heure d'inaugurer la fougasse la plus grande du monde. Roger Mulot, le boulanger, a troqué son tablier de travail contre un costume cravate. Verdict du prince. Pour lancer le signal du partage, le prince doit traditionnellement briser la fougasse en son centre. Aujourd'hui, pas facile. Don't talk to you about a jump on the cake. Yeah, it's crazy. It's the biggest fougasse in the world. No, really? He lit it on the bed. It's crazy. Finalement, pas question d'acrobatie. Le prince décide de faire simple. Le couple princier savoure, la princesse Caroline aussi. Merci. Maintenant, vacances, 4 jours. Vous savez, quand on se tape plus de 10 jours avec pratiquement 12, 13 heures de travail par jour, ça devient très difficile. Là, il faut du repos absolu parce qu'à mon âge, à mon jeune âge, disons, il faut un peu de repos. Donc j'aimerais prendre un peu de repos bien mérité, je pense. Pour clore l'événement, le concert de la star internationale, Robbie Williams. Merci, avec. Robbie Williams ! Durant toute la soirée, le chanteur britannique enflammera la place du palais devant 10 000 personnes.